9h24 sur Europe 1, le journal des médias avec Paul-Henri Alain. Et à la une ce matin, Emmanuel Macron porte plainte contre un photographe, Laurence Ferrari bientôt joker d'une émission sur Canal+, et CNews dans une situation financière compliquée. Et on commence donc avec cette information, Emmanuel Macron porte plainte contre un photographe. Et oui, l'événement est assez rare pour être souligné. Le président de la République, actuellement en vacances à Marseille, a décidé de porter plainte pour harcèlement et tentative d'atteinte à la vie privée. Après qu'un photographe ait tenté de le photographier dans sa rédisante privée qu'il occupe en ce moment. L'information révélée dans un premier temps par le magazine VSD, avant d'être confirmée par l'Elysée. De son côté, le journaliste affirme avoir été traité comme un criminel et se dit victime d'intimidation. Son matériel aurait été fouillé, ses sacs, ses cartes mémoires. Il dénonce les méthodes, une situation rare sous la Vème République. Emmanuel Macron toujours, le président avance sur le cas Loubureau. Nous vous en avons parlé plusieurs fois la semaine dernière. La situation avance doucement pour le journaliste Loubureau, emprisonné en Turquie, après avoir été arrêté et soupçonné d'appartenance à une organisation terroriste. Le président français Emmanuel Macron s'est entretenu avec son homologue turc, le président Erdogan, et a fait part de sa préoccupation et son souhait de le voir revenir en France. Pour l'instant, aucune décision n'a été convenue, mais les deux hommes devraient se voir la semaine prochaine. Laurence Ferrari sera le joker d'Yves Calvi sur Canal+. C'est une information révélée par nos confrères du Parisien. La journaliste de CNews devrait être joker d'Yves Calvi le vendredi dans sa nouvelle émission L'Info du vrai diffusée sur Canal+. Rappelons-le, Yves Calvi a été recruté par la chaîne Crypté pour venir relever le défi de l'Access Prime Time après l'échec du grand journal et l'arrêt de l'émission emblématique. Yves Calvi va devoir réussir le pari de faire revenir les téléspectateurs entre 18h20 et 20h35, émission qui sera ensuite rediffusée sur CNews en deuxième partie de soirée. CNews qui justement aurait perdu énormément d'argent ces derniers temps. Et c'est dans une enquête du journal Libération qu'on en apprend plus sur la situation actuelle de CNews. La chaîne d'information reprise par l'homme d'affaires Vincent Bolloré ne serait pas en bonne forme financière. La chaîne aurait perdu 31,9 millions d'euros pour l'année 2016. Un chiffre record trois fois plus important que l'année précédente. Et surtout la chaîne n'aurait réalisé que 41,1 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et un chiffre en net recul lié en partie à une chute des revenus publicitaires. Rappelons-le, CNews ex-i-télé avait été marqué à l'automne dernier par la grève de ses salariés. La rédaction avait manifesté son mécontentement face à plusieurs décisions prises par la nouvelle direction. On connaît la date de l'arrivée d'Anne-Sophie Lapix sur France 2. Et ce sera le 4 septembre prochain que la journaliste fera sa rentrée aux commandes du 20h. Une rentrée pleine d'enjeux pour celle qui a abandonné la présentation de C'est à vous sur France 5. Anne-Sophie Lapix devra donc succéder à David Pujadas évincé du 20h en juin dernier. Alors qu'il réalisait de très bonnes audiences. C'est un retour aux sources pour la journaliste car pour ceux qui l'auraient oublié, il y a 10 ans maintenant, elle était joker de Claire Chazal pour les JT du TF1 le week-end. On n'en sait plus sur l'affaire des épisodes volés de la série Game of Thrones. Nous vous en parlions il y a quelques jours, plusieurs scripts de la série à succès Game of Thrones ont été dérobés avant d'être diffusés sur internet. Une plainte avait alors été déposée. Aujourd'hui, on n'en sait plus. 4 personnes ont été arrêtées en Inde. Et ce sont 4 salariés d'une entreprise responsable du stockage des épisodes pour une application qui aurait été à l'origine de la fuite. Les 4 hommes devraient être détenus jusqu'au 21 août le temps de l'enquête. Série Toujours, Michael Douglas bientôt à l'affiche d'une fiction humoristique. La star de cinéma Michael Douglas devrait bientôt arriver dans une nouvelle série sur Netflix. En effet, la plateforme de vidéos à la demande aurait acquis les droits de The Kominsky Method, une série humoristique en 10 épisodes. Dans cette création, Michael Douglas devrait jouer le rôle d'une ancienne gloire du cinéma reconvertie dans le coaching. Ce rôle marquerait le retour de Michael Douglas à la télévision plus de 40 ans après la série Les Rues de San Francisco. Pour l'instant, aucune date de diffusion ni de tournage n'a encore été annoncée. Netflix, qui on vient de l'apprendre, a également débauché une scénariste auteure de nombreux succès. Shonda Rhimes, son nom ne vous dit peut-être rien, mais elle est pourtant l'une des créatrices et productrices d'une des séries les plus influentes, avec à son actif notamment Grey's Anatomy, portée par la comédienne Hélène Pompeo, ou encore la série Scandale. En s'offrant les talents de la jeune femme, Netflix entend bien pousser encore un peu plus sa créativité et proposer toujours plus de nouvelles séries. et rivaliser ainsi avec les plus grandes chaînes américaines. Barack Obama signe le tweet le plus liké de l'histoire. Et c'est grâce à un tweet publié suite aux violences survenues à Charlottesville aux Etats-Unis la semaine dernière que Barack Obama est en train de réaliser un record. Liké ou plutôt aimé par 2,9 millions de personnes, c'est une citation de Nelson Mandela qu'il a publiée. Personne ne naît en laissant une autre personne à cause de sa couleur de peau, son origine ou sa religion. L'ancien président dépasse donc la chanteuse Ariana Grande qui détenait jusque-là le record suite à un tweet posté au lendemain de l'attentat de Manchester. Et on termine avec le chiffre du jour. 30 comme 30 candidats pour la prochaine saison des Marseillais versus le reste du monde. Pour cette deuxième saison, la télé-réalité de W9 qui reviendra le 4 septembre prochain espère bien renouveler le succès de la saison précédente. Avec une forte concurrence à la rentrée du côté des télé-réalités, il y aura donc les Marseillais versus le reste du monde sur W9, les Anges sur NRJ12 et Secret Story sur NT1. On suivra les scores de toutes ces émissions. Merci beaucoup Paul-Henri, à demain pour le journal des médias.